Bonjour et bienvenue dans cet épisode de notre randonnée en philosophie, épisode qui sera consacré à Antiphon d'Athènes. Antiphon n'est pas le plus connu des philosophes présocratiques, loin s'en faut, trop souvent oublié de l'histoire et des manuels, c'est pourtant un penseur original et important. C'est aussi un véritable spécialiste dans l'enseignement de la rhétorique et son expertise dans ce domaine fait qu'Antiphon était un sophiste extrêmement brillant et très recherché. Bien moins célèbre pourtant que Protagoras, Gorgias et Hippias, Antiphon doit sans doute son relatif anonymat, ou en tout cas sa non-célébrité, au fait que Platon ne lui a pas fait l'honneur de lui consacrer un dialogue, au contraire justement de Protagoras, Gorgias et Hippias, qui sont abondamment cités dans les textes platoniciens. La seconde moitié du cinquième siècle avant Jésus-Christ, dans laquelle évolue Antiphon, constitue pour Athènes une période de bouillonnement intellectuel considérable. On y trouve non seulement les sophistes, mais aussi Socrate, qui sera le sujet de la prochaine vidéo, Socrate qui deviendra un des philosophes clés de toute l'Antiquité, et même un des philosophes les plus importants de toute l'histoire de la pensée occidentale. Mais revenons à Antiphon. Celui-ci naît à Athènes vers 480. Il fait partie des sophistes, et il est un des rares philosophes hédonistes de cette époque, avec évidemment Démocrite, dont j'ai parlé précédemment, et quelques autres matérialistes. Pour Antiphon, la valeur de la vie terrestre mérite d'être soulignée, et il va d'ailleurs critiquer tous ceux qui ne vivent pas véritablement leur vie présente, tous ceux qui donnent l'impression de se réserver pour qu'on ne sait trop quelle existence future. Comme Démocrite, Antiphon est matérialiste, et il est convaincu que nous n'avons qu'une seule et unique vie. Nous n'avons qu'une seule vie, et nous devons prendre plaisir à cette seule existence qui nous est donnée. Comme Démocrite encore, Antiphon affirme lui aussi que nous devons rechercher le bonheur dans le plaisir, lié à la modération des désirs, mais aussi dans la tranquillité de l'âme. Or, comme les autres sophistes, Antiphon envisage la philosophie comme une activité lucrative, comme un business, et il se fait payer, parfois même, fort cher. Mais qu'on ne s'y trompe pas, s'il se fait payer, il ne fait pas pour autant de l'argent la condition du bonheur. Le bonheur réside pour lui dans la vie harmonieuse avec soi-même, dans la paix, dans la tranquillité, dans la sérénité de l'âme, dans le plaisir d'un esprit qui ignore les soucis et les douleurs, un État qui ressemble fortement à l'Uthimie de Démocrite, et Antiphon désigne sous le nom de Concorde. En lui-même, l'argent ne fait pas le bonheur. Mais si l'argent permet justement d'éviter les soucis et les inquiétudes, si l'argent permet d'accéder à la tranquillité de l'âme, alors pourquoi pas ? L'argent, tel que l'envisage Antiphon, c'est finalement un moyen de s'affranchir des contingences, d'échapper à l'inquiétude et à la douleur, c'est un moyen d'être libre et heureux. Comme c'était déjà le cas chez Démocrite encore, mais aussi, comme on le verra un petit peu plus tard chez Épicure, l'hédonisme qui est à l'œuvre chez Antiphon est assez singulier, et on pourrait presque le qualifier de négatif. Il s'agit moins de rechercher le plaisir que d'essayer d'éviter le déplaisir. C'est en évitant les soucis, les problèmes, les tracas, les douleurs, qu'on atteint le bonheur, qu'on atteint la paix, la concorde. Antiphon est un sophiste, et à ce titre, il est un spécialiste de la rhétorique, de l'argumentation, de l'éloquence. C'est un expert en termes de langage, en termes de maniement des mots. Ce n'est donc peut-être pas un hasard si le langage va occuper une place essentielle dans une discipline qu'il va créer de toute pièce, une discipline destinée à guérir, une thérapie qui repose sur ce que nous appellerions aujourd'hui le caractère psychosomatique de nos souffrances. « La pensée gouverne le corps, aussi bien pour la santé et la maladie que pour tout le reste », écrit Antiphon, indiquant par là l'origine psychique de nos souffrances physiques. D'une certaine manière, quand le psychisme est fragile, ou en tout cas lorsqu'il est fragilisé, c'est tout le corps qui paye, c'est le corps qui souffre. Et ça, c'est une idée qui est radicalement moderne. Une idée qu'on retrouvera d'ailleurs notamment dans la psychanalyse. Quand il y a des souffrances dans l'âme, il y a des souffrances dans le corps. La souffrance de l'âme induit la souffrance du corps. Bref, pour soulager un patient, c'est sur la cause du mal qu'il faut opérer. C'est donc directement sur l'âme qu'il faut travailler. En guérissant l'âme, on guérira le corps. Et pour guérir l'âme, pour atteindre l'âme, on possède comme arme le langage, les mots, la parole. On savait déjà, avec Protagoras et les autres sophistes, que le langage avait notamment le pouvoir de permettre de gagner un procès, de faire triompher une cause ou un point de vue. Avec Antiphon, on lui découvre un pouvoir supplémentaire, celui de guérir. Vers 430, Antiphon va ouvrir dans la cité de Corinthe une sorte de cabinet médical dans lequel il se propose de guérir la souffrance de ses patients. La thérapie utilisée ici repose sur la parole. Le thérapeute, Antiphon, parle et fait parler le patient, partant du principe que la parole a un pouvoir thérapeutique, le pouvoir de faire disparaître la souffrance qui a amené le patient au cabinet du philosophe thérapeute. Quand on sait utiliser la parole, quand on maîtrise la dialectique, la rhétorique, on sait qu'on peut agir sur autrui, pour un bien, comme ce sera le cas ici, ou parfois pour un mal. On sait que les grands dictateurs sont souvent de grands orateurs. Avec Antiphon, la parole permet d'agir sur autrui dans un but thérapeutique. Cette utilisation de la parole permet d'effectuer un certain rapprochement entre la méthode créée par Antiphon et la psychanalyse freudienne. Mais l'usage de la parole ne constitue pourtant pas le seul point commun entre ces deux thérapies. En effet, Antiphon, en plus, va s'appuyer sur une interprétation des rêves qu'il a élaborés et qui reposent sur le bon sens et la logique. L'idée, c'est que le rêve permet d'accéder à ce qui est caché en nous, à ce qu'on appellerait aujourd'hui l'inconscient, mais qu'Antiphon ne nomme pas comme tel. Il se contente de dire que le rêve permet d'accéder aux souffrances qui sont cachées au fond de notre âme, au dysfonctionnement de notre psychisme. Cette conception, qu'il faut évidemment replacer dans le contexte de la Grèce du Vème siècle avant Jésus-Christ, est assez révolutionnaire. À cette époque, en effet, on considère le plus souvent les rêves comme prémonitoires. Les rêves annoncent ce qui va se produire. Ils anticipent quelque chose qui fait partie du futur. Pour Antiphon, le rêve peut être le signe d'une souffrance cachée, c'est-à-dire de quelque chose qui appartient au passé, quelque chose qui a pu provoquer un trouble dans mon âme et qui continue à me faire souffrir. L'interprétation des rêves qu'effectue Antiphon se base donc sur le bon sens et la logique. L'analyse du rêve, écrit-il, c'est la conjecture d'un homme doué de bon sens. Il se base sur une certaine rationalité et pour cette raison, il se situe bien dans une démarche philosophique. Il n'est pas question d'imaginer ici tout et n'importe quoi au sujet de l'avenir. Ce qui intéresse Antiphon, c'est de dégager de la façon la plus rationnelle possible une certaine vérité du rêve, une analyse du rêve qui va dans le sens de la thérapie et du soulagement de la souffrance. D'une certaine façon, pour paraphraser Freud qui écrivait que l'interprétation des rêves est la voie royale qui mène à l'inconscient, chez Antiphon, on a cette conception selon laquelle le rêve est la voie royale qui mène à la guérison. Et précisément à propos de Freud, et au vu de ce que je viens d'expliquer, on est en droit de se poser la question le célèbre médecin viennois n'a-t-il pas été emprunté une partie de ses conceptions directement chez le philosophe sophiste ? En d'autres termes, Antiphon n'a-t-il pas inventé la psychanalyse dès le Vème siècle avant Jésus-Christ ? Sans entrer dans ce débat, il faut quand même reconnaître qu'Antiphon a mis au point une thérapie basée sur la parole, comme l'est aussi la psychanalyse, et que cette thérapie a pour fonction de résoudre les conflits qui sont présents dans notre psychisme. Il faut constater aussi que, comme Freud, Antiphon va élaborer une interprétation des rêves qui repose sur le principe que le rêve est une porte qui permet d'accéder à ce qui est caché en nous. Bref, ces quelques éléments suffisent sans doute pour qu'on puisse considérer Antiphon peut-être pas comme l'inventeur de la psychanalyse, mais à tout le moins comme annonciateur de cette discipline qui verra le jour à la fin du XIXe siècle. On peut voir en lui une sorte de grand-père de la psychanalyse et de la psychothérapie, voire même de la psychiatrie. C'est quelqu'un qui a mis au point un art d'ôter le chagrin, un art de résoudre les conflits qui sont présents de notre âme et qui nous font souffrir. C'est quelqu'un qui se disait capable de soigner par le moyen de la parole, la sienne et ou celle du patient, et quand on sait qu'Antiphon était un sophiste hors pair, qu'il disposait d'une rhétorique extrêmement élaborée, on peut facilement imaginer quel fameux psychothérapeute il était. Antiphon n'est pas seulement un philosophe qui a créé une psychothérapie qui anticipe d'une certaine façon la psychanalyse. C'est aussi quelqu'un qui va effectuer une terrible critique des lois et de la justice traditionnelle. Les lois sont mauvaises, elles sont mal faites et elles servent une justice qui est finalement injuste. Car Antiphon, en bon sophiste, sait combien ce n'est jamais la vérité ou la justice qui triomphe au tribunal. C'est simplement la parole la plus efficace, c'est l'argument le mieux construit, c'est le discours le plus habile. Mieux vaut finalement un mensonge habile qu'une vérité maladroite. Un mensonge bien construit produit d'ailleurs souvent des effets bien supérieurs à une vérité strictement respectée. On en a aujourd'hui quotidiennement des exemples dans la presse et sur les réseaux sociaux. À nouveau, on voit ici le pouvoir extraordinaire que peut avoir le discours, la parole. Les lois humaines étant mauvaises, la prétendue justice de la société n'existant pas, il est préférable, si on en a la possibilité, de se tourner plutôt vers la nature, vers les lois naturelles. Antiphon oppose de façon radicale la nature et la loi. Prendre partie pour l'une implique qu'on rejette l'autre. Toutes les lois entravent l'autonomie et la liberté de l'individu et nuisent donc à son bonheur. La loi est anti-hédoniste. Antiphon choisit le camp de la nature et il se déclare l'ennemi des lois, prenant ainsi une position libertaire, c'est-à-dire une position dans laquelle on n'admet aucune limitation, aucune restriction à la liberté individuelle. Contre la culture et la civilisation, Antiphon prend donc le parti de la nature, comme le ferait également au siècle suivant, Diogène de Sinop, le grand philosophe contestataire qui constituera le sujet d'une prochaine vidéo. Cette prise de position va avoir des conséquences en termes de politique. Dans la culture grecque, en effet, on distingue parmi les individus, on hiérarchise. Il vaut mieux être grec que barbare, il vaut mieux être citoyen qu'esclave, il vaut mieux être aristocrate plutôt que simple travailleur, il est préférable d'être homme plutôt que femme. Par contre, si on met la culture de côté pour se tourner vers la nature, alors plus rien ne distingue un grec d'un barbare, ni même un homme d'une femme. Nous avons tous les mêmes besoins naturels, peu importe que nous soyons nés dans une famille riche ou dans une pauvre, peu importe que nous soyons nés hommes ou femmes, nos besoins sont les mêmes. « La nature nous met tous à égalité là où la culture nous hiérarchise. » À une époque où la séparation nette entre les grecs et les barbares, entre les riches et les pauvres, entre les hommes libres et les esclaves, entre les hommes et les femmes, à une époque où toutes ces choses sont des évidences incontestables pour beaucoup, Antiphon se rend coupable d'une véritable obscénité pour ses contemporains en critiquant l'ethnocentrisme des grecs de cette époque, en critiquant leur prétention à une soi-disant supériorité culturelle puisqu'il affirme une égalité absolue entre tous les individus, quel que soit leur sang, leur race, leur sexe ou leur origine. En véritable précurseur de l'humanisme et de l'égalitarisme, il condamne au nom de la nature l'ethnocentrisme grec. Absolument rien ne permet d'opposer un individu à un autre ni surtout d'affirmer la supériorité de l'un sur l'autre. Antiphon est un philosophe important qui n'a malheureusement pas dans l'histoire de la pensée la place qu'il mérite. En bon sophiste, il attire notre attention sur le pouvoir extraordinaire du langage. En bon philosophe, il nous invite à réfléchir, à faire preuve d'esprit critique, à chercher à atteindre le bonheur par une meilleure connaissance de nous-mêmes, par une résolution des conflits qui nous angoissent et perturbent notre sérénité. Il nous invite aussi à toujours nous fonder sur la logique et le bon sens et à toujours faire confiance à la raison, ce qui est finalement le propre de la philosophie. est-ce qu'il m'a de la philosophie. Merci.